Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct, direction aujourd'hui chantonnée à l'ADMR. Je suis en compagnie de Bénédicte Lestrat, vous êtes directrice du pôle sanitaire et médico-social à la fédération ADMR Vendée. Bonjour et merci de nous accueillir ici chez vous. Alors ici c'est bien particulier puisqu'alors vous créez un véritable pôle médico-social. En effet sur Chantonnay on a la chance d'avoir tous nos services ADMR sur le même site. Donc au rez-de-chaussée on a un centre de santé infirmier qui va évoluer vers un centre de santé polyvalent avec le salariat de médecin. Au premier étage on a le service d'aide avec les aides à domicile et au deuxième étage le SIAD. Alors le SIAD c'est le centre de santé infirmier à domicile. C'est en fait une équipe d'aides-soignants qui va à domicile des patients pour faire des soins de nursing. Et ils sont coordonnés par des infirmières coordonnatrices. Alors la grosse nouveauté c'est que depuis mi-avril vous salariez un médecin. C'est le premier du département à être salarié par l'ADMR. En effet on a ce projet déjà depuis 2019. Et donc depuis le 17 avril en effet il y a un médecin qui a commencé son activité médicale sur le site de Chantonnay. Alors pas ici parce qu'on doit faire des travaux mais pas très loin. C'est un médecin qui était médecin libéral auparavant sur Chantonnay et qui a décidé de reprendre une activité salariée à mi-temps. Alors donc ce médecin prend en charge les patients qui n'ont pas de médecin ici ? Oui il prend en charge les patients qui n'ont pas de médecin traitant puisque sur Chantonnay nous sommes en zone de désertification médicale. Voilà. Et donc ça représente à peu près combien de patients ? On le sait qu'il n'y aurait pas de médecin potentiel ? Je ne l'ai pas en tête. C'est des questions pièges. Oui c'est ça. Mais le site de Chantonnay est classé en zone d'implantation prioritaire par l'ARS. Donc c'est vraiment un endroit de Vendée où il y a peu de médecins généralistes qui exercent et donc beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Alors donc là nous venons de rentrer dans les locaux. C'est ici. Ça va être mis en chantier pour pouvoir accueillir ce médecin. Oui donc ici on a une véranda qui est pour l'instant une salle de réunion. Mais les travaux vont commencer là prochainement pour avoir deux cabinets médicaux dans cette pièce. Et nous en aurons un troisième plus loin là-bas. C'est un projet de longue date ce recrutement de médecins ? Ah oui. On a dû faire une étude d'opportunité dans un premier temps. Puis une étude de faisabilité. Et la grosse problématique pour ce type de projet c'est le recrutement des médecins. Puisqu'on en cherche partout. Et c'est partout compliqué d'en recruter. Donc oui en effet c'est un projet de longue haleine. Donc là le premier a commencé il y a 15 jours. Vous en voulez combien en tout ici ? Alors on a monté notre projet pour en salarié trois équivalents temps plein. Alors trois équivalents temps plein ça veut dire trois médecins à temps plein. Ou quatre médecins à temps partiel. Cinq médecins ou six médecins. Voilà. Et alors donc l'objectif c'est que les gens lorsqu'ils viennent ici. Ils aient tout à disposition pour les accompagner et les soutenir. Voilà donc déjà comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a déjà des infirmières qui sont sur site. Donc l'intérêt c'est de favoriser un exercice coordonné. Que le médecin puisse travailler avec les infirmières pour prendre en charge au mieux les patients. Ça on oublie souvent finalement ce côté. Quand on pense ADMR on pense beaucoup aide à la personne. On pense moins aux centres de santé. C'est normal parce qu'à l'ADMR la majorité des salariés sont des aides à domicile. Donc c'est normal que quand on pense ADMR on pense à aide à domicile. Mais en Vendée il faut savoir qu'il y a 13 centres de santé infirmiers. Et ça représente une centaine de professionnels infirmiers sur le territoire. Mais c'est assez atypique. Et donc les patients vont pouvoir avoir finalement plusieurs interlocuteurs ici. Puisqu'on peut avoir un besoin médical, un besoin social. On va pouvoir être suivi comme ça complètement. C'est-à-dire que les infirmières pourront contacter ce qu'elles font déjà actuellement. Le service d'aide à domicile par exemple s'il y a besoin. Ou le SIAD s'il y a besoin de soins de nursing auprès de certains patients. Expliquez-nous un petit peu plus ce que c'est que le SIAD. Vous l'avez abordé tout à l'heure mais je pense que c'est une notion qui reste assez floue pour la plupart des gens. Alors c'est vrai que le SIAD ça veut dire centre de santé infirmier à domicile. Donc on peut le confondre avec le centre de santé infirmier. Puisqu'il y a infirmier dans le titre. La différence pour le SIAD c'est que c'est des équipes d'aides-soignants. Qui vont au domicile des patients pour faire des soins de nursing. Une aide-soignante ne peut pas travailler seule. Ne peut travailler que sous la responsabilité d'une infirmière. Donc l'infirmière va à domicile pour évaluer le besoin de la personne. Et élabore un plan de soins que va suivre l'aide-soignants ensuite. On sent toujours qu'il y a un besoin d'avoir quelqu'un au-dessus. Pour avoir quelqu'un qui puisse alléger un petit peu les tâches de l'autre soignant. Vous me disiez là ce recrutement de médecin va probablement être accompagné de personnes aussi. Qui vont le soutenir dans sa tâche afin de pouvoir accueillir davantage de patients aussi. Alors c'est vrai que dans notre projet on a prévu de recruter une secrétaire médicale. Ce qui est classique. Et des assistants médicaux aussi. Qui vont permettre aux médecins d'aller un peu plus vite dans sa consultation. Puisque l'assistant médical a comme rôle d'installer le patient. De faire un premier interrogatoire. Et de prendre les premières constantes. Alors les constantes c'est la tension, la température. Tout ce qui est nécessaire à la prise en charge par le médecin. Et comme ça le médecin n'aura plus qu'à se concentrer sur le diagnostic. Voilà sur la clinique et sur l'auscultation médicale. Tout ça, tous ces travaux ils seront faits à quelle échéance ? Alors on a une réunion de chantier cet après-midi. Donc ça devrait débuter là dans les jours qui viennent. Et se terminer pour novembre. Dans quelle direction ensuite est-ce que l'ADMR chantonnait ? Est-ce que ça va être un fer de lance des autres ADMR de Vendée ? Alors nous avions plusieurs projets de centres de santé polyvalents. Et on se concentre sur ce site pilote à Chantonnais. Pour pouvoir éventuellement le développer sur le département. Ce qu'il faut savoir c'est quand même un centre de santé polyvalent. Dans le budget prévisionnel, il est quand même déficitaire au début. Donc il faut qu'on se teste sur un site pour pouvoir après le développer sur d'autres sites en Vendée. Et là en 15 jours c'est peut-être un peu court pour commencer à avoir. Vous me disiez c'est à peu près 16-17 patients que le médecin reçoit aujourd'hui. Pour l'instant mais l'information est partiellement connue sur le territoire. Donc ça a vocation à avoir plus de patients par jour en effet. On estime à peu près 24 patients par jour. Une dernière question, par quel canot est-ce qu'on trouve un médecin ? On sait que c'est une denrée rare et recherchée. Comment on fait ? Comment on fait ? C'est une bonne question. Ça peut être l'occasion de lancer un appel. Il nous reste quelques secondes. Voilà, si jamais un médecin a envie de venir s'installer à Chantonnais. N'hésitez pas en tout cas à contacter l'ADMR Vendée. Et en tout cas c'est une très belle initiative qui se déroule ici à Chantonnais. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir les locaux. Là on se trouve actuellement dans un cabinet de soins infirmiers si je ne me trompe pas. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et c'est la fin de cette édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501